Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Mes amis scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien toutes et tous les scorpions. On va aller faire donc votre petite guidance de la semaine prochaine. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou Vénus en scorpion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout, normal. On y va les scorpions, on garde bien à l'esprit comme toujours que ça reste du général. Allez c'est parti pour vous, les scorpions, tirage général du 1er au 7 avril 2024. Pour les scorpions, oh là j'en ai beaucoup de trous là. Allez les scorpions du 1er au 7 avril 2024. En voilà déjà une, je ne veux pas tout ça, j'en reveux une seule. Et bien voilà les scorpions c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? La force, oh mince. Vous avez la force et vous avez le 3 de bâton. Bon, et bien vous allez prendre votre courage à deux mains, ça y est, vous sortez de votre zone de confort, vous êtes prêts à partir à l'aventure, vous avez suffisamment préparé en amont, voilà votre plan, le déroulé de la situation, comment ça va se passer. Vous allez vous montrer cette semaine, mes amis taureaux, volontaires, plein de courage pour, ça y est, élargir vos horizons. Là vous êtes prêts, vous voyez loin, vous faites un petit peu même des plans, voilà, sur la comète. Mais vous êtes prêts, vous êtes prêts à prendre votre courage à deux mains, ça y est. Et vous, vous n'allez pas du tout manquer de courage, vous allez faire preuve d'énormément d'indépendance, vous n'allez pas non plus compter pour certains, voilà, vraiment le travail que vous faites. Mais là, il y a vraiment ce côté où, ça y est, vous vous lancez. Vous avez suffisamment étudié, échafaudé des plans, calculé, peut-être recalculé, revu une situation maintes et maintes fois. Et là, et bien ça y est, vous êtes prêts à vous lancer en parfaite autonomie, en toute indépendance. Vous vous faites aussi vraiment confiance parce que vous savez que vous maîtrisez parfaitement le domaine, l'endroit ou la situation dans laquelle vous vous lancez. Parce que vous avez vraiment bien préparé le terrain. Allez, mes amis scorpions, c'est parti du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions ? Je ne veux pas tout ça. Les scorpions du 1er au 7 avril 2024. Bon, on nous parle d'attirance, on a de la tristesse, pourquoi ? On nous parle de la santé, la solitude. On a quoi ? La tristesse, la santé et la solitude. Alors, pour certains, on préfère se retrouver seul. L'attirance, les changements et on a une belle protection là-dessus. Allez, on y va, mes amis scorpions, c'est parti. Bon, on nous parle de la famille, des proches. On nous parle de trahison. Bon, on fait le nettoyage, on se débarrasse. Les personnes qui vous manipulent, qui essayent de vous brosser dans le sens du poil aussi. Bon, pour certains, attention, il peut y avoir quelqu'un de proche qui n'est pas très sympa là. On retrouve la solitude. Ouh là là, les liens toxiques et les blessures. Mes amis scorpions, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? On retrouve la solitude. On a encore le côté, les blessures, tout ça. Une semaine là, où pour certains, clairement, vous allez préférer vous isoler. On a envie d'être seul. Vous préférez être seul que vraiment mal accompagné ou d'être entouré d'une personne ou de plusieurs personnes. Soit qui vous ont fait de la peine, soit clairement qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne sont vraiment pas bonnes pour vous et qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose. On a vraiment une personne dans votre entourage qui est vraiment, qui pourrait avoir tendance à vous plomber là, cette semaine. Mais on commence avec la solitude. Donc là, besoin d'être isolé, besoin de prendre du recul. On a envie de se sentir seul. Ça peut être aussi avoir l'impression d'être entouré de personnes fausses, tout simplement. Mais vu qu'on a les blessures à côté aussi. Ouais, là, il y a vraiment quelqu'un, soit qui a mal agi ou qui pourrait mal agir vis-à-vis de vous. Qui vous a fait vraiment de la peine, qui vous a fait du mal et d'un coup, bah ouais, on a juste envie de se retrouver solo, quoi. On a la carte du consultant, de la consultante. Le toxique, on a l'argent. Eh oui, on a le couple, on a la femme, on a l'homme. Bon, alors relation, que ce soit sentimentale, une relation avec une personne, un ami, une collègue de travail. Ça peut être aussi avec un voisin, ça peut être aussi, voilà, une personne qu'il y a autour de vous, dans le cadre d'une activité, dans un loisir que vous vous retrouvez, dans une association ou quoi. Là, clairement, il y a une relation, d'accord, où clairement, vous allez préférer pas dire, c'est même pas le côté de dire stop, mais juste envie de se retrouver seul. Vous avez juste envie d'être isolé, plutôt envie, vous pourriez vous replier, la force, c'est la carte de l'indépendance, on a besoin de personne pour faire, voilà, pour avancer dans la vie. La force, c'est ça, c'est la carte des indépendants, on est plein de courage, on retrousse les manches avec cette carte-là. Mais là, vous préférez clairement être seul, une prise de recul, vous allez pour certains apprécier vraiment la solitude, plutôt que d'être accompagné de personnes avec qui ça ne va pas, qui vous tirent pas vers le bas. Des personnes aussi, peut-être pour certains scorpions, qui clairement ont un très mauvais rapport avec l'argent, ou alors justement avec qui vous avez peut-être eu, voilà, de mauvais échanges d'un point de vue, voilà, financier. Peut-être qu'on a des personnes qui vous ont trahi, qui ne vous ont jamais redonné de l'argent, qui vous l'ont fait à l'envers, ou qui n'arrêtent pas de vous demander de l'argent aussi, voilà, tous les quatre matins. Quelqu'un qui vient aussi peut-être uniquement par intérêt, mais là, là, en fait, il y a une situation, une relation, vraiment, j'insiste sur le mot relation, parce que là, on a vraiment un couple, que ce soit sentimental ou pas, mais on a vraiment une relation avec une personne qui ne vous est pas bonne du tout, avec qui peut-être vous avez entretenu peut-être de mauvais contacts et un mauvais lien d'un point de vue, voilà, peut-être financier, à toujours dépanner, pas forcément avec de l'argent, mais oui, bah tiens, je te prête ma voiture, oui, bah tiens, je te dépanne de ça, oui. Et finalement, bah là, on se rend compte que, bah non, en fait, ça ne va pas, quoi, et on préfère d'un coup être seul, mais parce que pour moi, là, il y a une relation où vous vous rendez compte, mes amis scorpions, que, bah, ce n'est plus possible, que c'est une relation qu'il ne faut surtout pas entretenir. amicale ou amoureuse, ou peu importe, hein, le domaine de la relation, mais là, on a clairement avec deux personnes. Ça peut être aussi, hein, j'ai presque envie de dire, avec un de vos enfants, hein, pourquoi pas, hein, vraiment, voilà, qui vient que par intérêt, que quand il a besoin, qui vous demande, voilà, que vous lui prêtiez de l'argent tous les quatre matins, alors après, il y a aussi des enfants qui prêtent de l'argent à leurs parents de temps en temps, et oui, ça se voit aussi, hein, bien sûr, mais là, ouais, ça vous affecte trop, c'est, c'est une, il y a, c'est une relation qui vous affecte et qui vous peine, qui, finalement, peut-être qu'au fur et à mesure que ça traîne, vous fait plus de mal qu'autre chose, et d'un coup, vous préférez clairement, voilà, vous isoler, vous retrouver un peu seul, plutôt que d'être, bah, oui, en effet, accompagné de quelqu'un, là, de, en tout cas, une personne autour de vous qui n'est pas, qui n'est pas forcément très, très bonne, quoi. On a le manque de confiance. Allez, les scorpions du 1er au 7 avril 2024. Le relationnel est sentimental pour mes amis scorpions. On y va. Eh oui. Bon, l'aide, hein, besoin d'aide, besoin de réconfort, on n'a besoin que de quelqu'un qui soit là pour nous écouter, pour nous, pour, pour vous épauler, là. Concernant, bah voilà, quelque chose dans lequel, là, on se projette, on regarde l'avenir, mais on sent qu'on a, vous avez besoin d'être, d'être soutenu, là. Eh oui, on a le manque de franchise derrière, et le futur. Ouais, il y a l'envie, hein. On a l'envie, on a le désir, on souhaite se projeter, on souhaite avancer, là. Besoin d'un petit coup de pouce, hein. Allez, on y va, les scorpions, c'est parti. Bon, on a un grand oui, une histoire qui peut être possible. On nous parle d'attirance, en tout cas, de manque. Bon, bah on retrouve l'évolution, éloignement et coup de foudre. Bon, alors, pour certains, hein, vous voyez, on avait déjà à la couple le futur, donc le côté se projeter, voilà, regarder un petit peu l'avenir avec cette personne ou quoi. Est-ce que pour certains scorpions, vous êtes, voilà, à distance, il y a un éloignement, voilà, vous n'habitez peut-être pas dans la même ville, peut-être clairement pas dans la même région, dans le même département ou quoi. Là, il y a plus le côté, pour moi, où on est à distance d'une personne qu'on aime beaucoup, pour qui on a eu un beau coup de cœur, avec qui on a envie que ça évolue, et oui, hein. Et oui, on pense à cette personne, bah oui, clairement. Et oui. Et il faut arrêter de se trouver des excuses, insouciance, le risque, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque, est-ce qu'on hésite ? Ouais. Ah ouais, ouais, là, bah dites donc, on peut pas se passer, ouh là, bah oui, ouh là ! Mais on peut pas, on peut pas, ou on ne peut plus se passer de quelqu'un, là, chez les scorpions. Plus vous voyez cette personne, plus vous avez juste envie de la voir, et de passer du temps et des bons moments avec elle, vous pensez à elle, vous avez qu'une envie, un désir, un souhait, c'est de vous rapprocher, de savoir cette personne plus proche de vous. Faut arrêter de vous trouver des excuses, que ce soit vous, que ce soit l'autre, de trouver toujours un argument, un prétexte. Là, on vous invite aussi, il y a vraiment ce côté quand même, hein, pour certains scorpions, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou les deux, où on a quelqu'un qui est quand même un petit peu dans l'hésitation de faire le grand saut, de faire le grand saut, vraiment, peut-être parce que, bah, waouh, c'est en train de prendre une place, là, importante. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement accro à l'autre, hein, ouais. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive plus à supporter la distance comme ça, et on n'a qu'une envie, c'est vraiment de se rapprocher, de passer du temps d'être avec cette personne, quoi. Après, est-ce que l'autre en face est forcément prêt, où il y a vraiment ce côté, je ne suis pas trop sûre d'être prêt à faire le grand saut, à me lancer ? Là, on vous dit clairement, hein, stop. Avec cette personne, on a quelque chose de très chouette, puis, bah, c'est surtout, voilà, il faut se rendre à l'évidence. Là, vous ne pouvez plus, pour certains, on n'arrive plus à se passer de cette personne. Mais, moi, j'ai quelqu'un en face, voilà, qui peut avoir ce côté, je ne sais pas si je suis vraiment prêt non plus à 100%, à faire le grand saut, quoi. Mais, il y en a un des deux, là, qui, j'ai presque envie de dire, qui n'en peut plus, hein, de cette distance, de cet éloignement, de ne pas se voir plus que ça. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501